Si vous suivez régulièrement nos capsules RH, vous avez probablement déjà vu apparaître ce logo sur un certain nombre de nos vidéos pour montrer les actions que nous menons à l'hôpital en faveur de l'égalité femmes-hommes. Bonjour, bienvenue sur la chaîne YouTube du Centre Hospitalier Sud-et-Seine d'Ordan-et-Ampe. Je suis Delphine Le Maire-Brunel, directrice adjointe en charge des ressources humaines et des affaires médicales et aujourd'hui à l'occasion du 8 mars 2023, je vais vous présenter de façon globale le plan d'action pour l'égalité femmes-hommes que nous menons au Centre Hospitalier Sud-et-Seine. Allez, c'est parti ! En France, l'égalité des femmes et des hommes dans tous les domaines est inscrite dans la Constitution depuis 1946. Pourtant, plus d'un demi-siècle plus tard, une loi pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes en date du 4 août 2014 a semblé utile. L'égalité entre les femmes et les hommes a ensuite été consacrée grande cause nationale par le président de la République le 25 novembre 2017. Dans cette dynamique, dans le cadre de la loi de transformation de la fonction publique du 6 août 2019, tous les établissements publics, donc également les hôpitaux, ont l'obligation d'élaborer un plan d'action pour l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette obligation existait d'ailleurs déjà pour le secteur privé. Dans notre secteur public hospitalier, la question de l'égalité professionnelle semblait aller de soi puisque la fonction publique fonctionne sur la base de grilles et de statuts qui semblent être une garantie d'égalité et qu'environ les trois quarts des effectifs des hôpitaux sont des femmes. Or, les chiffres montrent qu'à l'hôpital comme ailleurs, la question de l'égalité entre les femmes et les hommes a toute sa pertinence. En effet, si l'on se réfère aux chiffres communiqués par le ministère chargé de l'égalité entre les femmes et les hommes, de la diversité et de l'égalité des chances en 2020, on voit que pour l'année 2018, les femmes sont largement majoritaires dans la fonction publique hospitalière mais minoritaires dans les corps et emplois les plus élevés. On voit également que le salaire des femmes reste inférieur à celui des hommes dans la fonction publique au global et dans la fonction publique hospitalière en particulier. Au centre hospitalier Sud-Essonne, un groupe de travail rassemblant la direction des ressources humaines et des affaires médicales et les partenaires sociaux s'est réunie de mars à mai 2021 pour dresser un diagnostic de la situation et déterminer les actions à mener dans les années à venir pour améliorer l'égalité professionnelle femmes-hommes dans notre établissement. Le plan d'action défini à l'issue des travaux du groupe se réfère aux quatre axes obligatoirement attendus. Évaluer, prévenir et le cas échéant traiter les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, garantir l'égal accès des femmes et des hommes au corps, cadres d'emploi, grades et emploi de la fonction publique, favoriser l'articulation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale et enfin prévenir et traiter les discriminations, les actes de violence, de harcèlement, moral ou sexuel, ainsi que les agissements sexistes. Ce plan d'action a été diffusé après sa validation par les instances de l'établissement en juin 2021. Il est également accessible sur notre site intranet ainsi que sur le site internet de l'établissement. Ce plan d'action couvre la période 2021-2025 et se veut pragmatique et évolutif. Première thématique d'action, garantir l'égalité des femmes et des hommes dans les recrutements et l'évolution professionnelle. Avec trois axes, en introduisant le suivi de données genrées dans le pilotage de la politique de l'établissement, en assurant un recrutement équitable entre tous et en garantissant l'absence de discrimination dans l'évolution de carrière. Deuxième thématique d'action, soutenir la parentalité au sein du CHSE. Trois axes à nouveau, en développant l'offre de services au bénéfice des parents, en repensant les organisations de travail pour favoriser l'équilibre des temps et donc la conciliation vie privée-vie professionnelle et en garantissant l'information des professionnels sur les dispositifs existants pour faciliter la conciliation de la parentalité avec l'exercice professionnel. C'est dans ce cadre que nous avons élaboré la capsule RH numéro 7 sur le congé paternité d'accueil de l'enfant notamment, ainsi que la série de vidéos sur la grossesse et le congé maternité, capsule RH numéro 41, 43 et 45. N'hésitez pas à les consulter. Troisième thématique d'action, affirmer l'engagement du CHSE en matière d'égalité femmes-hommes. Deux axes, en veillant à promouvoir la notion de parité dès que possible et pertinent et en affichant notre engagement en matière d'égalité femmes-hommes. Quatrième thématique d'action, participer à la lutte contre les violences faites aux femmes, les violences sexuelles et sexistes, les harcèlement et la discrimination. Deux axes à nouveau, en déployant un dispositif de signalement ainsi qu'un dispositif d'accompagnement et en développant l'information sur les bonnes pratiques. Je vous invite sur la même thématique à voir ou à revoir la capsule numéro 9 ainsi que la capsule numéro 11 sur « Que faire si vous êtes victime de menaces, d'intimidation ou d'agression ? » ainsi que la capsule numéro 65 sur le thème des violences conjugales « En parler au travail ». Il est à noter que notre dispositif de signalement des violences et discriminations n'est pas genré. Les femmes ne sont pas les seules victimes potentielles. Les hommes aussi sont touchés. Et ce dispositif s'adresse plus globalement à tout professionnel qui subirait des violences ou discriminations en raison de son sexe, bien sûr, mais aussi de sa religion, de sa couleur de peau, de ses opinions, d'un handicap ou de son orientation sexuelle, par exemple. Un comité de suivi de notre plan d'action en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes se réunit tous les ans pour faire un bilan et ajuster la politique. Ce thème de l'égalité femmes-hommes, dans le sens où il est porteur de valeurs fortes comme l'égalité et le respect qui sont au fondement même de notre service public hospitalier, s'adresse et parle à tous. Une politique en faveur de l'égalité professionnelle femmes-hommes à l'hôpital est en réalité une politique en faveur de tous les agents hospitaliers, quel que soit leur sexe, car elle marque la prise en compte et le respect de chacun dans son milieu professionnel, dans son individualité et au sein d'un collectif de travail. Et bien ça y est, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. N'hésitez pas à la liker, à laisser un commentaire ou bien à la partager. N'hésitez pas non plus, si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner à notre chaîne YouTube, à cliquer sur la cloche qui apparaît sur l'écran pour être informé en temps réel de nos dernières publications. La prochaine capsule sur les ressources humaines à l'hôpital, c'est dans une semaine. Donc moi, d'ici là, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501